Mesdames et messieurs, bonsoir et merci car vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. Burkina, voici les officiers avec lesquels le colonel Damiba s'est réfugié au Togo. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification, pour pouvoir rester à la une de l'actualité. On commence. Le colonel Damiba a quitté le pouvoir dans la confusion hier au Burkina. Avant de prendre la poudre d'escampette, il a pris soin de monter dans l'hélicoptère avec des officiers proches de lui. Un média burkinabé lève un coin de voile sur ces hommes qui ont fui avec Damiba. Selon les sources de Omega Media, l'aéronef est piloté par deux proches de l'ancien président du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration, MPSR, à savoir les capitaines Sidzoré Abdoulkader Ouedraogo et Hassan Salem Diallo, écrit le journaliste Lamine Traoré, auteur de cette révélation. Omega Media qui eut l'honneur de recevoir la première interview du capitaine Traoré a des tuyaux. Sur l'identité des officiers qui ont fui avec Damiba, l'article indique que, le premier est celui qui avait lu la déclaration de proclamation du MPSR à la suite du coup d'état du 24 janvier dernier contre le président Rock Caboré. Le second est celui qui a fait voler samedi un des 4171 de la flotte burkinabé pour effrayer les hommes du capitaine Ibrahim Traoré. Pourquoi Damiba a-t-il fui avec ces deux officiers particulièrement ? Omega Media explique que, ces deux pilotes qui étaient des hommes forts du régime de Damiba sont fortement soupçonnés d'être ceux qui pilotaient l'hélicoptère écureuil B3 à partir duquel on a tiré à l'aide d'un PKMS sur le cortège de Rock Caboré le jour du coup d'état. Ils criaient niaient peut-être d'être mis aux arrêts par leurs frères d'armes. Enfin, la mine Traoré révèle qu'un troisième pilote nommé, Didas Charles Wedraogo, également capitaine est avec eux, selon les sources de Omega Media. Renversé le 30 septembre 2022, le colonel Damiba est accusé d'avoir perverti les buts du coup d'état de janvier 2022 contre Rock Caboré. En quelques heures, les hommes du capitaine Traoré l'ont bouté du pouvoir. Eh bien les amis c'est déjà la fin de notre petit flash d'info, laissez-nous vos impressions en commentaire et à bientôt pour de nouvelles informations.